Sikolo, bonjour, bienvenue. Bonjour Abakar, bonjour à Caporo à Lambani, bonjour à tous et tous. Bien. Abakar, bonjour au bâtonnier. Aujourd'hui, c'est la fin de l'ultimatum lancé par le ministre Charles White par rapport au projet de réforme de la profession d'avocat. D'avocat. Bien. Donc, l'ultimatum est choix aujourd'hui. Ça a fini aujourd'hui et on va voir ce qui se passe. Donc, c'est l'occasion également de dire... Il y aura une intervention militaire ? Oui, oui. Comment ça ? Oui, mais bien sûr. Une intervention militaire pour déléger le conseil de l'ordre. Le conseil de l'ordre et en tout cas tous ses soutiens. Tous nos bureaux. Oui, c'est également l'occasion de dire toujours bonjour à la justice. A la justice, oui. Eh Abakar, bonjour à l'abbé. Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour à l'abbé. Oui. L'abbé est devenu l'au-delà de la Guinée. Comment ça ? C'est là où les morts peuvent se réveiller pour écrire une lettre à la justice. Je ne comprends pas. C'est ce qui se passe. Si, sous Alpha Condé, la justice était instrumentalisée, aujourd'hui, elle est enfantée et adoptée. Les magistrats souffrent. Disons, infantilisés alors. Non, quand j'ai dit enfantée, il faut comprendre. Bien. C'est quelqu'un qui donne naissance à la justice. Bien. Voilà. C'est pour raccourcir le français. Abakar, il y a un magistrat qui est en train de payer les frais de sa décision du côté de l'abbé. Il s'appelle Moussa Kamara. Il a, une dame était poursuivie pour usage de faux, escroquerie et avis de confiance. Et le juge condamne la dame à un an de prison, dont deux mois fermes et dix mois assortis de sursis. C'est l'inspecteur général des services judiciaires qui appelle le monsieur à Conakry, sur convocation du ministre, pour venir s'expliquer devant la dame. Devant la dame. Oui. Le magistrat vient à Conakry, il quitte à 17h, il rentre à 5h du matin, il va au ministère, il se croise avec la dame, la ascenseur, dans le bureau du ministre. Non, du ministre ou de l'inspecteur, attention. Non, mais c'est au ministère. Non, alors, dans le bureau de l'inspecteur. C'est l'inspecteur qui l'a convoqué, pas le ministre. On apprend que c'est par l'ordre du ministre. Sauf qu'on n'a pas de preuves. Non, je vais envoyer tous les papiers après. Très bien. Ce qui est ahurissant dans ce dossier, c'est que celui qui est mort, il est mort en 2017. Mais il a pu écrire un acte de cession en 2019. Comme pour vous dire que le juge est courageux. Il s'appelle, il s'est signé là, Il s'est signé, il s'est signé, il s'est signé, il s'est signé le 21 août 2019, pendant qu'il est mort en 2017. Le juge a dit que c'est faux, ça ne passe pas. Ça est là. Ouais. Donc, si je comprends bien, mon petit doigt me dit qu'il s'agit d'une guerre entre deux veuves. Non, pas deux veuves. C'est un monsieur qui est mort, il a laissé un héritage. Sa femme a confié les papiers de l'héritage à la soeur du dauphin. Ok. C'est cette soeur qui aurait fallacifié... Qui veut s'accaparer de la parcelle. ...au détriment des enfants qui l'ont poursuivi. Arrivée en justice, elle aurait produit des faux actes. Dont l'acte qui est là, un acte de cession qui date du 21 août 2019, pendant que c'est lui qui l'a signé. Le mort là est décédé en 2017. On peut vous dire qu'à l'abbé, on peut mourir en 2017 et s'est réveillé, écrit une lettre à la justice en 2019. Eh bien, allez-y conne. Bien sûr. Une lettre d'outre-tombe. Et puisque le juge a décelé cela, la dame... Il l'a fait condamner, il a condamné la dame. Avant la condamnation, le juge a réjité ça. La dame est allée falsifier, écrire une autre attestation. Cette fois-ci, antidatée aussi, mais 2010. Mais cette fois-ci, celui qui est mort encore parlé, celui qui a écrit. Eh bien. Il dit, je suis signé Abdourahman Diallo, insisteur, résident au quartier mosquée commune urbaine de l'abbé, reconnaît avoir rendu la parcelle que lui avait été confiée par L.A.H. Bomadou. La parcelle que lui avait été confiée, comme le crime n'est jamais parfait, ce tact de séchir aussi, vraiment, n'est pas des irrégularités. Le juge condamne la dame. Ça fait trop d'aprobatie, hein, de la part de la dame. Mais c'est une dame qui serait nantie. Oui. Qui, aujourd'hui, qui serait influente. Au lieu d'être en prison, on l'a sorti de la prison, elle est venue à Conakry. Et elle a fait convoquer. Elle a fait convoquer le magistrat. Le magistrat. Monsieur Yaya Karaba est témoin, c'est lui qui a appelé le juge en question. Oui. Charles Watt ne dirait pas le contraire. Même le premier... Yaya Karaba, comment ? Mais bien sûr. Et par ailleurs, porte-parole du ministère. Oui, mais bien sûr. C'est lui qui fait convoquer. Mais bien sûr. Extraordinaire. C'est lui qui est l'inspecteur général. C'est lui qui fait convoquer le magistrat. La semaine dernière, une autre dame a rendu une décision dans le cadre de l'affaire du 28 septembre. La dame a été rappelée, sermonnée et puis martyrisée. Hein ? Quelle justice ! Mais, c'est un dossier d'enquête. C'est en cours. Bien. On va y revenir. On va y revenir. Grand merci à toi, Lincoln, sincèrement. C'est flippant tout ça.